Bonjour à tous et bienvenue à la quatrième, l'émission qui vous calme dans le fauteuil. Au sommaire aujourd'hui, très peu de livres car malheureusement j'ai eu une grosse panne de lecture de 15 jours. Ce qui fait qu'évidemment sur les 3 semaines, je n'ai lu que 2 livres et j'en ai commencé un que j'ai abandonné en cours de route. Par contre, côté ciné, je suis allée voir 5 films dont 2 jolies avant-premières et je vous en parlerai un peu plus dans la rubrique de la semaine. Pour commencer, j'ai lu un poster de Susan Winaker. Même si le concept du livre n'est pas si original que ça, l'auteur s'en sort quand même très bien avec un style très agréable à lire et surtout une énigme pas si facile que ça à résoudre. Je lui reprocherai cependant que l'enquête menée par Tessa est peut-être un peu trop simple à mon goût. En fait, je pense qu'on aurait facilement pu lui ajouter quelques scènes d'action où l'héroïne et le héros risqueraient peut-être un peu plus leur vie. Même s'il lui manque donc un petit quelque chose, je lirai très certainement la suite car le livre se lit quand même assez facilement et en plus à la fin, de nouveaux personnages font leur apparition et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur eux. J'ai aussi lu le livre de Cathy Cotugno, Hope to Love. L'histoire est vraiment mignonne et très agréable à lire. Les personnages sont très intéressants et surtout, le fait que l'histoire soit très ancrée dans la réalité la rend plus touchante. J'aime aussi beaucoup la double lecture dans le livre car en effet le passé et le présent sont racontés en même temps mais surtout évoluent ensemble. Je n'ai pas vraiment de points négatifs pour ce livre, en fait je dirais juste qu'il ne faut pas oublier que quand ils se rencontrent, les personnages sont des ados et quand ils se retrouvent ce sont des jeunes adultes. Si on met un peu trop ça de côté, en fait on peut se retrouver devant des situations un peu saoulantes dans le sens où du coup ils prennent peut-être des décisions qui ne sont pas assez réfléchies. Ça a donc été une lecture très agréable et en fait j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une suite pour voir un petit peu la nouvelle vie qu'ils ont. Mais je vous en dis pas plus. Et le troisième livre que j'ai lu est le premier tome de Luciane de Isabelle Abedie. Le point fort de ce livre aura été qu'il n'a duré que 150 pages pour moi. Il faut quand même savoir que j'ai été indulgente avec ce livre car d'habitude au bout de 100 pages, si l'intrigue n'a pas avancé Nayota, je préfère passer mon chemin. Là je suis quand même allée jusqu'à 150 pages mais en fait je m'en ai mis à faire donc j'ai préféré arrêter ma lecture. Je suis même allée lire La France qui est quand même loin chez moi. Je me suis dit que peut-être ça allait me donner envie de lire la suite mais en fait pas du tout. Comme je l'ai vu ça m'a fait me dire tout ça pour ça. Vraiment au bout de 150 pages je vous m'en parle n'en étais toujours au même point que 100 pages plus tôt. Hormis que à la 150ème l'héroïne était punie, à la 50ème elle ne l'était pas encore. Waouh. Un petit point sur l'intrigue quand même mais en fait je ne peux rien vous dire car au bout de 150 pages je ne sais toujours pas de quoi il retourne. C'est encore le gros mystère. Mais qui est-il ? Et ma lecture en cours est le premier tome du joyau de Amy Ewing que je viens tout juste de commencer. Je vais voir ensuite et enfin Pour un an avec toi de Gail Forman, la suite de Pour un jour avec toi. Alors le premier film que je suis allée voir pendant ces trois semaines c'est le troisième volet de Expandable. J'avais bien aimé le 1, j'avais pas trop aimé le 2 mais là le 3 est quand même pas mal du tout dans son genre. Beaucoup d'action, beaucoup de baston et de nombreuses scènes de cascade mais par contre je lui reprocherais que les petits jeunes sont un peu trop mis en avant par rapport aux vieux de la vieille qui quand même, rappelons-le, sont censés être le poids central du film. Au-delà de ça le film est quand même très sympa à voir, on n'a pas le temps de s'ennuyer même s'il dure quand même un petit bout de temps. C'est du bon divertissement. A savoir, un quatrième volet est en cours de préparation et Pierce Brosnan pourrait bien en faire partie. Je suis aussi allée voir le premier volet de la saga Rouge Ruby. C'est donc l'adaptation du livre du même nom que j'avais tenté de lire il y a un bon moment de ça mais en fait j'avais pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire donc en fait j'avais abandonné au bout de 50 pages. Là j'ai eu l'occasion d'aller voir le film mais ça se regarde. Le principe des voyages dans le temps est très agréable à voir à l'écran même si pour le coup les décors restent assez basiques. Le gros point noir de ce film ce sera quand même la coiffure du héros qui est juste horrible. Je vous ment pas, c'est atroce. Vous remarquerez d'ailleurs que entre l'affiche originale et l'affiche française, ses cheveux ont été légèrement effacés pour ne pas choquer le public et d'ailleurs mes voisines ont assisté à ce choc que j'ai eu quand j'ai vu ça. A savoir, la suite, Bleu Saphir est déjà sorti mi-août en Allemagne et le héros s'est coupé les cheveux. Et si je ne me trompe pas, le troisième volet est prévu. On enchaîne tout de suite avec le troisième film que je suis allée voir et il s'agit de Sims Maria. Pour ce coup là, je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai choisi le film et je tiens à ne pas remercier mon copilote de Sims. Je ne te remercie pas. C'est un film découpé en trois parties. Littéralement parlant, c'est écrit à l'écran. On a une histoire qui n'a pas vraiment de fin. Une Kristen Stewart qui m'a moins agassée que d'habitude mais qui n'est pas non plus rentrée dans mes bonnes grâces. Faut pas déconner. Une Juliette Binoche qui est pas mal du tout. Et qui est toute nue, ça devient une habitude dans le film. Et par contre, une Chloé Grace Moretz qu'on voit peut-être pas beaucoup. En bref, je me suis ennuyée. Et au fait, ne regardez pas la bande-annonce. Elle est ultra mensongère. Pour le film suivant, il s'agit du Labyrinthe. Alors celui-là, je l'attendais vraiment parce que j'avais adoré le livre donc j'avais hâte de voir ce clip, de donner son adaptation. Et j'ai aussi vraiment beaucoup apprécié de voir Dylan O'Brien dans un autre rôle que Tino. Si vous voulez jeter un coup d'œil à la série, je vous invite à regarder Sur France 4 tous les vendredis soirs. Pour ce rôle-ci, il est un peu plus sérieux. Bon, on aime son humour dans Team Wolf. Mais c'est vrai que ce rôle lui va quand même très bien. Les autres acteurs jouent bien. J'ai un petit faible pour le personnage de Newt. Et par contre, petit regret sur Teresa qu'on voit quand même pas beaucoup. Au niveau adaptation, il y a quand même du bon et du moins bon. Sachant que l'intrigue du Labyrinthe est un peu trop modifiée à mon goût. Mais c'est quand même pas mal du tout de le voir de l'intérieur. En fait, le point qui m'en va être le plus, c'est un petit quelque chose, mais vraiment un truc infime qu'ils ont ajouté à la fin, qui n'est pas dans le livre et qui est juste un gros fail. A savoir, une avant-première est prévue au Grand Rex le 8 octobre et les places devraient être mises en vente ce samedi 20 à 10h. Si je dis de vrai, c'est simplement parce que la date d'ouverture de la billetterie a déjà été repoussée deux fois. Cardigan est censé venir, mais ce n'est pas encore confirmé. On devra en savoir plus jeudi. Et le dernier film que je suis allée voir, c'est 22 Jump Street. C'est une suite avec encore beaucoup d'humour, avec beaucoup de clichés. Ils y sont allés à fond et c'est très drôle. Mention spéciale quand même pour la fin, qui est vraiment très drôle et qui ajoute une bonne couche d'autodélésion à toute l'histoire. A savoir, un 23 Jump Street est prévu. Et on commence cette rubrique de la semaine avec un petit retour sur l'avant-première de Rouge Ruby. Ou plutôt, devrais-je dire, Ruby Rouge, comme l'a si bien annoncé la présentatrice de MTV, qui était là pour animer l'événement. Normal. Nous avons eu quand même, en effet, la chance de voir les deux acteurs principaux qui ont gentiment bien voulu se prêter à un petit jeu de questions-réponses. Sachant que le film ne sortira pas au cinéma, mais directement en DVD, le 24 Septembre pour être précise, et que le film ne bénéficie quand même pas d'une grosse promo en France, je trouve ça très sympa aux deux héros d'avoir quand même bien voulu faire le déplacement pour leurs fans français. Si vous voulez voir l'interview, mais aussi plus d'infos sur les films, je vous invite à aller voir ces deux pages Facebook qui sont RougeRubi, le film, France, mais aussi RougeRubi, Rubinrot, le film, dont vous trouverez les deux adresses en dessous la vidéo. Un autre événement a aussi lieu cette semaine, et il s'agissait du cocktail de Hugo Hensi pour la sortie du 3ème tome de Sop... 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 La douleur ! Pour la suite d'indécises. La soirée eut donc lieu jeudi, en plein cœur de Paris, dans les locaux de IKKS. Au rendez-vous de la musique, des vêtements, des cadeaux, des pâtisseries et du champagne. À l'écrit ! C'était évidemment sympathique de voir et revoir les copines blogueuses, par contre, le beau jeune homme là, de l'indication, il était où ? C'est obsédé ! Oh, et ça va, toi tu l'as vu ? Alors, alors, au niveau des sorties livresques cette semaine, qu'y a-t-il de beau ? Eh bien, tout d'abord, le premier tome de la saga luxe, Obsidienne. Pour le coup, celui-là, je ne sais pas du tout de quoi il parle, je vous préviens. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Moody, on surkiffe et j'ai vraiment envie de savoir pourquoi. Sors aussi cette semaine et surtout, sort enfin, le troisième tome du Dernier Jardin. Il faut savoir que quand j'ai lu le premier tome, il m'a complètement déprimée, donc en fait, j'ai eu aucune envie de lire la suite. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Eh bien, tout simplement parce que ce livre, ça fait plus que désirer. En effet, le premier tome est sorti en août 2011, le second tome en août 2011, et donc, oui, si vous faites le calcul, ça fait quand même deux ans que les femmes attendent ce final. Ta-da ! Et le troisième livre que j'ai envie de lire et que je suis même en train de lire et qui sort cette semaine, c'est Le joyau des Nihonis. Pour le coup, ce livre m'a intriguée tout de suite avec sa couverture parce que je trouve quand même qu'elle fait beaucoup référence à la sélection. Par contre, l'ayant déjà commencé, je peux vous dire que le sujet n'est pas du tout le même. On se rassure. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de beau qui sort cette semaine au cinéma ? Eh bien, pour ce top 3, ce ne sera qu'un top 2, mais je vous propose tout de suite d'aller voir Sin City. Donc, il s'agit du deuxième volet, j'ai tué pour elle. Alors, au niveau du cast, il y a eu du changement, il y a des acteurs qui sont morts, il y a eu des acteurs qui n'ont plus le temps de faire le deuxième volet. Donc, en fait, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a quatre acteurs qui sont différents par rapport au premier film. Je vous avoue, j'attends un petit peu parce qu'en fait, le premier volet était vraiment très étrange. Je n'avais pas aimé plus que ça, voire même pas aimé, en fait. Mais par contre, la photographie est tellement belle, le style est tellement bien travaillé que j'ai quand même envie de voir cette suite. Et alors, enfin, ce fameux si je reste. Le voici, le voilà. Et il fait d'ailleurs déjà beaucoup parler de lui. On entend d'ailleurs deux sons de cloche complètement différents. Certains m'ont adoré, d'autres ont trouvé que le jeu de l'actrice n'était pas top. Moi, j'ai hâte de le voir. Et bien voilà, c'est terminé pour cette septième édition de la quatrième. Pour rappel, n'oubliez donc pas que la billetterie pour l'avant-première au Grand Rex du Labyrinthe s'ouvre normalement samedi à 10h. Vous pouvez aussi toujours tenter votre chance au concours du vendredi 21 que vous avez jusque jeudi soir. Au passage, j'ai aussi inscrit mon blog 50 nuances au Golden Blog Awards. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voter. Vous pouvez le faire une fois par jour. Et évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos de ce dont je vous ai parlé dans la vidéo en dessous. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut à tous !